Musique Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec Expression. C'est une mission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes, art, peinture, architecture, décoration, etc. Et aujourd'hui justement, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois une dame, Anastasie Levaillant-Pizako. Vous le constatez, nous ne sommes pas misogynes, elle est présente sur le plateau. Anastasie, bonsoir. Bonsoir Paul. Sa présence se justifie par le choix de nous présenter sa lecture d'une œuvre intitulée « Il n'y a pas de petite querelle » de l'écrivain Amadou Ampateba. Dans cette aventure, j'ai le plaisir d'être accompagné des Innocentes Courants, Innocentes Bonsoir. Bonsoir Paul. Et de Souley Agara, Souley Bonsoir. Bonsoir Paul. Et ensuite, nous recevrons en deuxième partie un garçon qui va venir nous parler de sa passion, de son métier de mannequin. Et vous allez voir, c'est assez particulier et très coloré. Et nous terminerons par nos deux rubriques présentées par Innocentes. et Souley, Souley, Innocentes qui va nous parler de l'allaitement au sein maternel en public et Souley qui va nous parler du respect que l'on doit accorder aux petites gens. Anastasie, merci d'être présente sur notre plateau. Tu as accepté spontanément de répondre favorablement à notre invitation, n'est-ce pas, pour analyser ce recueil de comptes ? Pourquoi ? Comment ne pas parler d'Empatéba ? Empatéba, c'est un classique africain. Et au-delà d'être classique africain, Amadou Empatéba, c'est un panafricain. Panafricain parce que né malien, naturalisé ivoirien. Et il est aussi francophile. Donc il a travaillé pour l'UNESCO, donc qui ne connaît pas Amadou Empatéba ? Donc pour moi, c'est un honneur de pouvoir en parler. Et en plus, je l'ai étudié depuis plusieurs années dans mes classes. Donc il fallait bien qu'on en parle aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai accepté de venir en parler aujourd'hui. Tout le monde connaît Empatéba, puisque nous avons une de ses citations célèbres. Une de ses citations célèbres qui est « En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Donc cette phrase que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler. Donc voilà, encore plusieurs raisons pour en parler. Que veut nous dire le titre du recueil ? Il n'y a pas de petite querelle. « Il n'y a pas de petite querelle » est un sous-titre du premier conte. Donc le sous-titre du premier conte qui s'intitule « La querelle des deux lézards ». La querelle des deux lézards qui a pour sous-titre « Il n'y a pas de petite querelle ». Donc deux lézards qui se mettent à se battre donc au-dessus d'un lit, le lit de la mère d'un monsieur, du propriétaire de la maison. Et les deux lézards se battent et puis après, le chef du logis appelle différents animaux pour venir régler la querelle. Un bœuf, un coq, un cheval. Ils ont tous décliné l'offre voyant qu'ils étaient trop importants pour pouvoir venir régler la querelle de deux petits lézards. C'est dit. Des petits animaux insignifiants. Et cette querelle a abouti par un incendie parce qu'au-delà de « Il n'y a pas de petite querelle » c'est aussi « Il n'y a pas de petits incendies ». Donc la querelle de deux lézards a abouti à un incendie qui a fait des ravages et puis les animaux y sont passés aussi. Chaque animal a été sacrifié à cause de cette petite querelle. Donc le premier conte a ce sous-titre-là qui a été aussi prêt pour illustrer la couverture du livre, du recueil de contes. Est-ce que ce titre dénote la tonalité tragique dans ce conte ou simplement c'est de l'humour ? Parce qu'en bas-débat, il est... Non, je ne pense pas que ce soit de l'humour. C'est vraiment la tonalité tragique du conte. Tragique, oui. C'est vrai que de ce premier conte, parce que je vais quand même dire que dans tous les contes, il y a plusieurs tonalités. Il y a des tonalités satiriques, il y a d'autres tonalités fantastiques, il y a des tonalités réalistes. Mais là, nous avons la tonalité tragique pour ce premier conte. Et il y a d'autres aussi. Mais donc, c'est vraiment le cas pour le premier conte du recueil. Alors, as-tu un conte... As-tu un conte préféré ? Ben, mon cœur balance un peu parmi les différents contes que j'ai lus. Mais je pense que, par ordre, celui qui me va droit au cœur, c'est vraiment... La terre ne ment pas. Le titre du conte, c'est Le marabout trop gourmand qui a pour sous-titre La terre ne ment pas. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un conte où l'auteur met en avant le fait que le marabout qui était savant, qui connaissait tout spirituellement, qui pouvait tout enseigner aux gens, mais il avait un faible, c'est que lorsqu'il a eu envie de manger, il n'a pas eu de nourriture. C'est-à-dire qu'il a été hébergé chez un agriculteur et un éleveur et lorsqu'ils ont... Ils l'ont affamé qu'ils ne pouvaient pas lui donner à manger. Parce qu'il a été trop exigeant. Voilà, parce qu'il a été trop exigeant, il a été trop gourmand. Donc, ils lui ont coupé les vivres. Donc, du coup, même toute sa science et tout son esprit s'est mis en branle et il n'a plus de quoi manger et tout d'un coup, il n'avait plus sa force. Et de là, l'agriculteur et l'éleveur lui ont dit que parce que nous ne t'avons pas donné à manger, nous n'avons pas pu te donner de la viande, donc tu ne pouvais plus exercer ta science. Donc, du coup, la primauté est venue au fait qu'il faut cultiver et il faut aussi élever parce que c'est de là que nous avons des forces même pour enseigner et pour être spirituellement forts. Et c'est vraiment ce premier conte qui m'est resté et qui m'a beaucoup intéressé. À quel personnage on peut accorder des qualités dans ce conte ? Dans ce conte, on accorde des qualités à l'agriculteur et à l'éleveur aussi parce que de là, Amadou Empatéba veut dire qu'on doit revenir à la terre, donc à cultiver. Lorsqu'il dit la terre ne ment pas. Et personnellement, j'ai pensé que peut-être le recueil des contes aurait pu être la terre ne ment pas. Peut-être que ça aurait eu aussi une autre tonalité plus réaliste de dire aux gens revenez à la terre parce que c'est de ça que l'Afrique a le plus besoin. Donc de revenir à la terre. Donc la terre ne ment pas. Donc celui qui cultive, celui qui sème, il finit par moissonner. Et à partir de là, on n'aura pas faim. Donc malgré toute l'intelligence, l'érudition et aussi la spiritualité qu'on peut proclamer, on a besoin de manger. Et puis voilà. On a une exhortation au travail. Voilà. Une exhortation au travail. Au travail, au travail de la terre. Parce que quand on fait le tour du monde, contrairement à ce qu'on croit quand on va en France, quand on va aux États-Unis, mais il y a de vastes champs. Tout à fait. De vastes champs de mille, de maïs, de tout. Il n'y a pas que la technologie. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, nous également en Afrique. Justement, avant de devenir technologue ou de faire de la technologie, on a besoin de manger. Parce que pour sortir de soi, pour aller travailler, on a besoin de manger. Il faut cultiver son jardin. Voilà. Donc on peut ramener ça à ce que Voltaire a dit. Il faut cultiver son jardin. Donc la terre ne ment pas. C'est ça le... La terre ne ment pas. Il faut manger pour garder sa spiritualité. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas dire en plus de cela que l'estomac, c'est notre premier cerveau ? Mais tout à fait. C'est ce qu'il veut dire aussi par la terre ne ment pas. Et en voulant montrer, comment dire, en voulant montrer la supériorité que l'agriculteur et l'éleveur avaient sur le marabout qu'il voulait se montrer puissant, qu'il pouvait imposer parce qu'il avait l'érudition. Il veut dire par là que l'estomac est notre premier cerveau. Voilà, notre premier cerveau. En fait, c'est aussi... Ce n'est pas très noble, mais c'est juste... C'est aussi l'idée qu'on est à la fois corps et esprit. Tout à fait. Corps d'abord. Corps d'abord. Qui donne... Parce que sinon, corps d'abord. Oui, l'esprit sans le corps, ça ne vaut presque... Oui, pas grand chose. Oui, oui. Mais c'est aussi l'adache qui dit ventre à famine à point d'oreille. Donc c'est ce que... C'est ce qu'un pâté bas nous dit à travers la terre ne ment pas. Même si quelque part, cet organisateur de la société nous dit qu'on ne vit pas que de pain. C'est juste... Seulement. Oui, on ne vit pas que de pain. Que de pain, mais on doit d'abord avoir le pain. Mais là, dans ce monde, c'est clair, on a compris. Il faut déjà avoir le pain. On doit avoir le pain. Voilà. On doit avoir le pain avant de ne vivre que de pain seulement. On ne vit pas que de pain. Mais on doit avoir le pain d'abord. Tout à fait. Donc c'est prioritaire. Et vraiment, la leçon a été bien illustrée. Et voilà, c'est le compte qui m'est... Oui, ça nous amène à cette question. Quelles sont les finalités pédagogiques que tu poursuis dans le choix de ce recueil assez riche ? D'abord, le compte, je le disais tantôt, c'est un genre majeur. Oui, le compte est le genre majeur et c'est le genre universel par excellence parce que dans toutes les cultures, on trouve le compte. c'est d'ailleurs pourquoi on peut le présenter aux élèves dans les salles de classe, que ce soit à l'école primaire, parce que cette année, j'ai eu des élèves qui me disent déjà qu'ils ont vu Amadou en Patéba en CM2. Donc là, en sixième, on va le relire. Donc c'est pour dire que c'est le genre universel et on peut l'enseigner à des petits-enfants comme aussi aux adultes. Oui. et donc le compte a une finalité pédagogique et didactique énorme parce que le compte a pour rôle de véhiculer une sagesse parce qu'à la fin du compte, il y a toujours une moralité le plus souvent. Donc c'est de véhiculer une sagesse ancestrale. Ce qui concerne par exemple les comptes d'Ampatéba, c'est de véhiculer une sagesse, une sagesse ancestrale, traditionnelle. Donc par le compte, on enseigne aux enfants. Pour l'anecdote, je me souviens que lorsque nous étions enfants, ma grand-mère nous racontait souvent des comptes. Ces comptes sont restés dans mon cerveau et elle terminait toujours par une petite leçon pour dire voilà ce qu'on vous demande de faire. Et souvent, lorsque l'enfant a déjà été enseigné dès le bas âge à comprendre comment ça marche, à distinguer le bien du mal, il saura le faire au moment opportun. Donc le compte, c'est un genre majeur pour véhiculer un enseignement, pour véhiculer donc une sagesse depuis de génération en génération et plus encore dans la culture africaine. Oui. Vous répondez presque à la question suivante concernant les aspects, les qualités qui sont représentées, qui sont enseignées par ces comptes. Quelles sont les qualités qui sont mises en avant dans ces comptes ? Mais je pense que dans la plupart des comptes, Amadou, en pas de débat, a voulu montrer les qualités, les défauts de chaque être humain. Il veut présenter à travers les personnages qui peuvent être des humains ou des animaux, les qualités et les défauts des êtres humains. On trouve l'amour, la compassion et aussi la fidélité, la gratitude. On trouve ces qualités-là, ces vertus qu'on peut trouver dans l'être humain. Et on condamne aussi les défauts, la trahison, l'infidélité. l'ingratitude, la méchanceté, la paresse, voilà, l'intolérance. Voilà, l'intolérance, on trouve cela à travers tout ce qu'il a montré. Justement, le vaillant Pizako, si le compte de la pédagogie orale, qui a été efficace, sous la palabre telle que ça se passait, pourquoi a-t-il presque disparu, n'est-ce pas, dans les modes d'enseignement ou n'est plus populaire ? Pourquoi ? Alors, je pense aussi que c'est une problématique, mais aussi l'enseignant a aussi la liberté de choisir, parce que nous avons quand même dans notre métier le choix de choisir un livre à lire avec nos élèves. Je pense que l'enseignant devrait être interpellé par ce constat-là et se dire que j'ai un message à véhiculer, parce que l'objectif de l'école, c'est quand même d'éduquer. Donc, on peut éduquer par les contes, parce que les contes font partie de nos traditions, les contes font partie de la tradition orale africaine. Comment ça a été la parole ? Donc, cette parole-là a été véhiculée par les vieux de génération en génération. Et donc, nous déplorons aussi le fait que le conte n'est plus tellement enseignant, alors que c'est le genre majeur et c'est le genre universel qui devait être présenté aux enfants dans les classes. Donc, je pense qu'il doit revenir encore au centre de l'enseignement, au centre de la didactique pour pouvoir véhiculer aujourd'hui des vertus que nous ne trouvons plus dans notre environnement et au quotidien. Je pense qu'on doit le réhabiliter, le remettre au bout du jour pour justement véhiculer cette sagesse ancestrale que nous sommes en train de présenter. Le passage de l'oral à l'écrit en Pateba n'est que il recueille ses contes. Les auteurs des contes sont presque anonymes. C'est la tradition. Est-ce qu'il y a encore des traces d'oralité dans ces écrits ? Oui, nous pouvons trouver des traces d'oralité à travers les, comment dire, les onomatopées, à travers aussi les discours, voilà, il y a des chansonnettes, voilà, le discours direct, les phrases qui sont prononcées par les personnages. Donc, il y a aussi... Le début même des contes. Voilà. Par exemple, en Wolof, on dit les bonnes, les bonnes, et les gens répondent à mon affaire et répondent à n'a. Voilà. Est-ce qu'il y a une, pour l'enseigner, on peut passer aussi par la dramatisation ? Je ne sais pas comment vous procédez. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Ayevo, je le cite ici, et un de nos enseignants, un de mes collègues a mis en pratique par le théâtre l'année dernière, lors de, justement, des Pascaliennes, les contes d'Amadeu Empathéba, donc, qu'il a pris dans le recueil, il n'y a pas de petites querelles. Il les a fait passer, justement, en théâtre, et c'est possible de les mettre, justement, de les mettre en scène pour illustrer ces défauts et ces qualités qu'ils nous sont en train de montrer. Est-ce que, en fait, le conte n'est pas tout simplement tombé peut-être en désuétude à cause de son aspect récréatif ou souvent comique ou simplement à cause du bestiaire auquel les gens ne s'identifient plus. Bestiaire, pour les téléspectateurs, c'est-à-dire, les contes, c'est comme des femmes, il y a des animaux. Peut-être que les gens ne s'identifient plus à ces animaux-là, à ce bestiaire. Je ne pense pas que le conte puisse tomber en désuétude à cause du bestiaire. Nous continuons à lire La Fontaine. Pourtant, dans La Fontaine, aussi, il y a le bestiaire, il y a des animaux qu'il met en scène. Mais La Fontaine reste un des auteurs classiques aussi des fables de la littérature française. Pourquoi est-ce que les contes d'Amada en Patéba tomberaient en désuétude ? Je pense que c'est un choix éducatif à faire. C'est un choix éducatif. Pourquoi est-ce qu'on choisit les animaux pour représenter les défauts humains ? Parce que si je vais voir mon voisin pour lui dire que tu es méchant, il ne va pas l'accepter à cause de l'orgueil de l'homme et de l'orgueil de l'homme et de ce que l'être humain n'accepte pas qu'on mette sous son regard ses défauts. Donc, le fait de passer par le bestiaire est tout à fait normal et en philosophie, les gens le disent l'homme est un lot pour l'homme. On ne dit pas que non, l'homme n'est pas un lot pour l'homme. Pourtant, on prend les animaux pour le dire. Mais je pense que non, le coup ne peut pas tomber en désuétude à cause du bestiaire, à cause du fait qu'il illustre des qualités et des défauts humains par des animaux. Non, je pense que... Amada en Patéba fait d'être un rapprochement entre les hommes et les animaux en disant l'homme, cet animal debout, parlant. Voilà. Lorsqu'on voit certains comportements humains et des manières d'agir des hommes, on les rapprocherait de l'animal. Parce qu'il y a même un conte qui l'illustre qui montre bien que dans le conte où il dit qui se ressemble, ça semble. Voilà. Le saint homme et la petite souris, dans ce conte, il illustre bien que les hommes doivent rester, avoir des relations avec les hommes, les animaux avec les animaux. Mais nous avons dépassé cette relation d'homme à homme pour aimer les animaux et vice-versa. Donc, l'homme peut-être se rapproche de l'animal par certaines relations alors qu'il ne devait plus se rapprocher de l'être humain. Mais lorsqu'on voit cet incomportement humain, il n'y a qu'à voir qu'il ressemble plus aux animaux qu'à des hommes. Donc, l'homme, cet animal debout, oui, parce que certains comportements des hommes ne se rapprochent plus de l'animal que de l'humanité que nous sommes. Et les animaux jouent des types. Le lièvre, c'est celui qui est intelligent. Tout à fait, les animaux jouent des types humains. La tortue, c'est celle qui marche doucement, lentement. Donc, la sagesse, la patience pour arriver à ses fins. C'est ce que nous appelons l'anthropomorphisme, faire vivre des animaux. à leur donner des caractères humains et en même temps personnalisent les humains avec des défauts et des caractères d'hommes pour pouvoir mieux présenter une sagesse qu'on peut véhiculer à travers les comptes. Simplement. Alors, pourquoi le compte africain pourrait être exportable pour servir de modèle à d'autres cultures ? Mais le compte africain pourrait être exportable parce que l'humanité, comme il le dit d'ailleurs dans un de ces comptes-là, qui se ressemblent, s'assemblent. Les fils d'Adam ont des caractères qui se ressemblent d'une communauté à une autre, d'une culture à une autre, d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Nous avons tous des défauts et des qualités. Donc, on se reconnaît dans la méchanceté et dans l'infidélité, dans l'ingratitude, mais aussi dans l'amour, dans la compassion, dans l'espoir, dans tout ce qui est véhiculé à travers les comptes. Donc, ils sont aussi exportables que la fontaine l'est, que d'autres auteurs, que ce soit asiatiques ou américains. Mais je pense qu'Amado Empatéba est déjà le fait qu'il a quand même été pendant longtemps à l'UNESCO. Donc, il y a un organisme qui s'occupe de l'éducation. Donc, les comptes d'Amado Empatéba sont exportables parce qu'ils sont un miroir dans lequel chaque être humain peut se reconnaître et peut se voir. Voilà. Donc, ils sont bien exportables. Donc, nous gagnerions à faire connaître nos comptes. Il y a celui d'Amado Kumba, il y a un compte, recueil de comptes gabonais. Voilà. Il y a les comptes gabonais de Rapponda Walker. Tous les pays, on a des recueils de comptes. Voilà. Tous les pays africains. Ils ont des recueils de comptes. Donc, ces comptes-là doivent être connus, remis au cours du jour. dépoussiérés, en tout cas présenter aux gens. L'exemple de Pisako est tout à fait à présenter. Je crois que le choix était bien fait au niveau pédagogique de choisir un recueil dans une classe pour présenter les comptes africains aux enfants. C'est vraiment... Oui, je pense qu'au-delà de l'aspect ludique parce qu'aujourd'hui même la nouvelle pédagogie exige et recommande même qu'on apprenne à enseigner aux enfants par le jeu. Donc, au-delà de l'aspect ludique qu'est le compte, c'est quand même des valeurs philosophiques qui sont transmises à travers le compte. Et Amado, en pâté bas, il a bien veillé à ce que ces valeurs-là se transmettent de génération en génération. Lui qui était ethnologue, défenseur de la tradition orale, il a bien voulu que par ces comptes-là, un enseignement soit véhiculé. Voilà. parce qu'à travers le compte, chaque être humain peut se regarder et peut voir ses défauts. Alors, l'Afrique, l'Afrique, c'est le monde avec ses valeurs traditionnelles, avec ses valeurs là-même qui ont parfois une dimension universelle. est-ce que le compte, est-ce qu'on peut espérer que les comptes vont nous aider à recréer ces valeurs, à les exhumer parce qu'on a l'impression qu'on va en perdition, on est en train de perdre sur le plan moral. Est-ce que ces comptes, la pratique des comptes, on peut faire des pronostics favorables pour ce qui est de la restitution de nos valeurs traditionnelles ? Mais je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est que justement les parents n'ont pas pris à bras le corps cet aspect-là. Lorsque Amadou en Pateba crie en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Aujourd'hui, je le vois bien, je suis partie au mois de septembre dans mon village et bien, qu'est-ce que je constate ? Mon père, qui a 80, reste l'un des seuls vieux du village. Et j'ai eu besoin de demander à mon père de lui poser des questions sur nos origines et sur l'histoire de notre famille que je ne connaissais pas. Parce que le comte, ma grand-mère nous le véhiculait et nous enseignait justement des vertus à travers le comte. Et si aussi, les parents que nous sommes et aussi les éducateurs que nous sommes, nous ne reprenons pas ces comtes pour véhiculer justement cette sagesse, qu'est-ce que... Mais nous avons besoin en tant qu'Africains de revenir justement à ces valeurs traditionnelles au-delà de tout ce que nous pouvons être aujourd'hui. Parce que c'est ce qui manque et qui fait que les enfants, ils n'ont plus personne pour leur dire qu'il faut... Donc, je pense que le comte peut être remis au bout du jour pour pouvoir véhiculer ces valeurs-là et ces vertus-là. Comment un enfant va connaître qu'il y a des vertus si on ne les lui enseigne pas ? Donc, le comte... La tradition orale aussi servait à ça. Voilà. Par l'oralité, on véhiculait. Moi, je ne suis pas pour dire que l'oralité, ça fait partie du passé. Non, je disais la dernière fois à quelqu'un qu'au commencement on a été la parole et on a toujours parlé avant d'écrire. Donc, aujourd'hui, on doit revenir à cette tradition orale pour pouvoir justement remettre au bout du jour les enseignements qu'il faut aux enfants et les vertus qu'il faut. Et tous les éducateurs, comme tu tentes de le dire, doivent... pour essayer de revaloriser les comptes. Tout à fait. Les enseignants, les parents, les médias. Tout à fait. Tout le monde doit repartir vers ces ressources de l'oralité. Et si nous avions aussi des centres culturels, on devrait mettre ça au bout du jour, raconter des comptes aux enfants, à la maison, prendre des comptes et raconter aux enfants, les parents, donc tous les éducateurs, comme tu viens de le dire, sous les... Est-ce que les parents savent encore dire des comptes ? Est-ce qu'il ne faut pas justement lire des comptes aux parents ? Oui. Parce que s'il y a éduqué, je pense qu'il faut quelquefois commencer par le bas, mais peut-être commencer par le haut, commencer par les parents, peut-être, qui eux-mêmes sont complètement perdus, ne connaissent plus la valeur des comptes, ne savent plus compter, sont préoccupés par le quotidien. Le public des comptes, il faut souvent le rappeler, ce n'est pas destiné seulement aux enfants. C'est de 7 à 77 ans. 7 ans, voilà. Donc ce n'est les comptes, ils ne sont pas destinés. Le vieux barbu avec la barbe blanche a besoin d'écouter les comptes. Bien sûr, il a besoin d'écouter les comptes. Je vais prendre par exemple le compte d'un roi qui voulait tuer tous les vieux. Alors, ce compte-là, il pourrait servir à quelqu'un... Donc ils ne vont pas servir uniquement aux enfants. Ils ont besoin de servir aux adultes ou la méchante femme, voilà, qui est une mauvaise épouse pour son mari. Ce compte-là pourrait servir pour les adultes. Donc les comptes, c'est la sagesse. Ce n'est pas destiné aux enfants, c'est destiné aux adultes. C'est le côté l'idée qui captive d'abord les enfants. Voilà. Mais au-delà de l'idée, comme elle le dit, il y a l'enseignement, il y a la morale, mais les vieux, les plus âgés sont intéressés par les valeurs philosophiques, les valeurs morales, Mais je viens de dire tout à l'heure que les comptes, selon les propos d'Amadou Empatéba que j'ai visionnés, les comptes ont une valeur philosophique, hautement. C'est-à-dire, il y a une sagesse à transmettre. Il y a un enseignement, c'est hautement didactique, donc il y a un enseignement pour chaque être humain. Ce n'est pas pour les enfants, les comptes, c'est pour les adultes. Donc, comme tu viens de le dire, Souley, c'est de 7 à 77 ans. Donc, tant que nous sommes vivants et que nous pouvons encore apprendre quelque chose, on a besoin des comptes. Et je le redis encore qu'Amadou Empatéba, c'est un classique. Si on ne l'a pas lu dans la littérature africaine, il faut le lire, il faut le relire, il faut le remettre au bout du jour. Et voilà, pour chacun, on a vraiment un enseignement et une sagesse à apprendre avec ces... Il n'y a pas de petites querelles. Ce ne sont pas les masses médias, les nouvelles technologies qui ont donné un coup de grâce aux comptes de nouveaux... Oui, il y a les mutations sociales. Les mutations sociales liées au développement de ces médias-là qui déstructurent même les familles qui désorganisent un peu. On ne lit plus les comptes, on ne dit plus les comptes le soir. On préfère regarder le petit écran. Mais là, c'est la tablette, c'est le petit écran du portable et donc la communication vertueuse qui avait cours... Effectivement, aujourd'hui, c'est devenu vraiment... C'est déplorable, mais c'est devenu digital cocaïne. Nous sommes connectés en permanence. Mais c'est là où une addiction aux écrans... Mortifère, oui. Voilà, aux écrans et puis la télé qui est chronophage qui prend beaucoup de temps. On n'a plus le temps de s'occuper de son enfant alors que quand on va... Lorsqu'on... Nos aïeux et nos parents étaient dans leur village, ils n'avaient peut-être pas le temps de la télé mais ils avaient le temps de s'occuper des enfants. Ils avaient le temps de raconter une histoire à l'enfant. Ils avaient le temps d'enseigner à l'enfant comment il doit se comporter dans la vie et c'était beaucoup mieux que la télé aujourd'hui qui véhicule des valeurs que nous n'avons pas. de fausses valeurs. De fausses valeurs. De fausses valeurs. Que nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas justement encourager. Ils nous ont parlé des séries novellas la dernière fois. C'est déplorable. Donc, le compte, il faut le réhabiliter, il faut raconter à son enfant le soir au coucher. Je vois aujourd'hui, il y en a qui prennent les comptes d'Andersen ou bien de Perrault, mais on pourrait prendre, on devrait même prendre, il n'y a pas de petites querelles, on devrait prendre des petits baudiels, on devrait prendre des comptes gabonais, on devrait prendre, voilà, les comptes du Mali, du Sénégal, etc. et puis les véhiculer pour que les enfants soient au courant de ce qui se passe de cette culture. Reprendre, faire l'effort de reprendre ces lectures le soir aux enfants. Voilà. Moi, je me souviens, mon expérience, c'est que j'ai pris l'habitude, j'ai eu un penchant pour les livres parce qu'on me lisait des comptes, des histoires. J'ai fini par faire une association entre ces belles histoires et ce support qui étaient les livres. Et j'ai commencé au bout d'un moment moi-même à aimer les livres. Je pense qu'on doit revenir à ça. Prendre le temps, quelles que soient les occupations. Une heure de son temps dans la journée, dans les 24 heures pour s'occuper d'un enfant, pour raconter une histoire. Je le disais dans une rencontre avec les parents d'élèves. J'ai dit, vous avez un devoir, c'est de lire des comptes à vos enfants. Tous les soirs. Tout simplement. Un devoir. Vous devez lire des comptes. Vous dites quoi ? Lire des comptes. Parler d'un compte. Un compte pas soir. Les écarts qui est légers. Si on pouvait prendre une heure de télé en moins, deux heures de télévision en moins, pour la pratique du compte. Ou de Facebook en moins, ou de WhatsApp en moins, ou de télé-novellas en moins, ou de... Je ne sais pas. Ça serait vraiment bien. Ça changerait, comme on le disait, changer pour les nouvelles générations d'Africains. C'est vraiment le vœu d'Amadou en Pateba. et notre vœu à nous autres. Je pense que, voilà, nous proposons des solutions pour redonner le goût, pour redonner la culture africaine à nos enfants. Comme vous l'avez dit, comme ils l'ont dit, on peut étudier les comptes de Pérou, etc. mais mettre les comptes africains, d'abord, ou alors, après. Madame Levayan-Pizako, avant la dernière question des innocents, toujours la question fétiche, quel est pour vous, aujourd'hui, l'héritage d'Amadou en Pateba ? Déjà, avant de le connaître, avant de lire Amadou en Pateba, je connaissais déjà la citation, en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. sans l'avoir lue. Mais je pense que l'héritage d'Amadou en Pateba, c'est d'avoir, à son époque, lutté pour l'habilitation, ou bien la réhabilitation de la tradition orale. Je pense qu'à son époque, ce qu'il voulait, c'était, justement, de promouvoir la culture africaine et la culture, la tradition orale. Voilà. Et aujourd'hui, on a cet héritage-là. Et j'écoutais une de ces filles qui, aujourd'hui, gère, justement, sa fondation en Côte d'Ivoire qui disait qu'Amadou en Pateba, c'est un passeur d'histoire. C'est un passeur d'histoire parce qu'il a vécu de 1900 à 1991. Il a vu... Témoin de plusieurs générations. Témoin de plusieurs générations. C'est un passeur d'histoire. Et donc, son vœu, c'était justement de véhiculer cette tradition orale. Déjà, par les contes qu'il nous a laissés. Voilà un héritage. Les contes qu'il nous a laissés. Il a quand même plusieurs recueils. Les contes de la savane. Il a Amkulel, l'enfant Peul. Il a Petit Baudiel. Il n'y a pas de Petite Querelle. Donc, ça, c'est déjà un héritage qu'on peut présenter à nos enfants dans ce qu'il a montré. Mais aussi, l'enseignement qu'il a laissé à travers ses contes. Comme le dit le recueil, il y a quand même sa plume qui est dedans. Il a donné des titres, mais il a donné des sous-titres qui sont évocateurs aussi. Il faut présenter bien le problème qui est dans ce récit. Donc, il nous laisse ça et ça, c'est un héritage incommensurable. Surtout, l'instruction, l'éducation, c'est plus important aujourd'hui. Donc, à travers ses contes, chacun peut prendre, peut le montrer à son enfant et nous, dans les salles de classe, en tant qu'éducateurs, nous avons à véhiculer cet héritage-là. Je pense que c'est incommensurable ce qu'Amadeu empâté à laisser pour les générations futures. Le mot de la fin par rapport au compte en général et au compte africain en particulier, le mot de la fin. Je vais dire que pour le compte, le compte est un genre universel, donc il peut servir à toutes les générations et qui peut aujourd'hui encore véhiculer des vertus que nous n'avons plus au quotidien dans notre milieu. Et en même temps, à travers, il n'y a pas de petite querelle, c'est l'héritage d'Amadeu empâtéba parce que son héritage, c'était quand même l'affirmation de l'identité culturelle. Voilà. Et à travers ce qu'il a laissé, il voulait affirmer son identité culturelle de la tradition orale africaine qui se transmettait de génération en génération. Donc il y a ce côté-là. Et pour l'invitation qui m'a vraiment été offerte, je vais dire que merci beaucoup pour la Belle TV, la Belle TV, cette radio panafricaine et cette télé panafricaine à travers laquelle nous pouvons nous exprimer où je me sens bien parce que je peux me vêtir comme je veux. Donc c'est très bien pour Amadou Ampateba qui était un panafricain et de venir parler de lui dans une télévision panafricaine, c'est vraiment très bien, c'est un honneur pour moi de venir honorer Amadou Ampateba encore une fois parce qu'il est honorable et voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci Anastasie Levayan-Pizako. Chers téléspectateurs, une petite pause avant de passer à la deuxième partie de notre émission. Retour sur le plateau chers téléspectateurs pour notre deuxième partie et nous recevons justement comme annoncé Chris. Bonjour. Bonjour Chris. Merci de me recevoir aujourd'hui. Très bien. Chris, est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Moubali Ebanette Warren Junior Christopher. Je suis mannequin gabonais né à Libreville et d'origine je suis fantégué. Très bien. Tu es mannequin, tu l'as dit toi-même et je crois que tout le monde a entendu. Mais quand est-ce que tu as décidé de faire ce métier ? Alors pour la petite histoire c'était au début de l'année 2016 j'étais avec une amie autour d'un verre on discutait de mode et tout et de là est partie une idée où elle m'a dit tu ferais un bon modèle photo et trois jours plus tard je faisais mon premier shooting photo avec le photographe qui abonnait Yussin Yala qui est actuellement à Paris pour les gens d'études et tout et c'est de là où tout est parti. En général Chris on voit des mannequins des jeunes filles mannequins et plus rarement des garçons et est-ce que le fait de penser que les mannequins c'est toujours pour les filles c'est un cliché ou non ? Bon selon moi c'est un cliché parce que pour moi la mode elle est unisexe donc au niveau de l'Afrique noire la mode n'est pas très très masculine en fait on est plus centré sur le féministe et tout mais il y a des mannequins hommes en fait donc la mode est unisexe elle est unisexe en fait elle développe un peu qu'est-ce que tu veux ? Les hommes et les femmes peuvent le faire on se complimente à l'intérieur et au niveau des effets vestimentaires on peut on peut on peut porter des avis pour femmes c'est ça ? Il y a des ombrogines oui bien sûr d'accord donc voilà quoi ici au niveau du Gabon il n'y a pas tellement de mannequins hommes mais à l'extérieur du pays comme aux Etats-Unis en France il y en a beaucoup il n'y a pas de risque de confusion quelquefois parce qu'on a tendance à voir dans le mannequinat surtout des hommes ou dans le milieu de la mode des gens qui ont une morale un peu problématique pour ne pas dire voilà on pense toujours que ce sont des gens qui sont homosexuels encore que là on n'a rien à dire tout ça c'est juste des clichés moi je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à ça en fait la mode elle est universelle hommes femmes tout le monde peut le pratiquer donc il n'y a pas de soucis est-ce que le métier n'a pas quelques exigences au niveau de la vie si si comme tout métier il y a forcément des critères qu'on demande déjà le poids l'âge la taille du charisme et ça t'oblige à ne pas manger n'importe quoi oui oui mais en fait en quoi consiste exactement le métier de mannequin déjà le métier de mannequin selon moi permet à une personne qui pratique le mannequin de mieux se vendre et vendre l'article qu'il présente vous voyez donc c'est pourquoi il y a des modèles photos qui sont spécialisés dans des shootings professionnels qui parlent de l'habillement qui parlent de l'accessoire qui parlent de chaussures qui parlent de la montre divers articles en fait et d'autres podiums qui présentent des artistes en question de stylistes et des designers donc c'est justement ça qui permet et toi en général tu te produis dans quelle sorte de modèle comme tu dis ce que sont les habits les chaussures les montres bon déjà j'ai suivi une formation de mannequin pour devenir mannequin au podium il y a une école au Gabon de formation de mannequin bon pas mais quoi c'est plus un atelier donc je l'ai passé j'ai eu mon avec succès avec succès oui et donc juste à présent j'attends toujours des opportunités pour redéfinir sur scène sur le podium mais jusqu'à présent je n'ai pas encore eu beaucoup d'occasion pour redéfinir sur le podium pourquoi tu n'as pas eu des occasions déjà parce que le monde de l'amour de Gabon c'est déjà un cercle très 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 fermé donc c'est pas facile d'avoir des contrats il faut tout le temps se créer une place travailler travailler pour qu'on te remarque et le coup de fil quoi qu'est-ce que tu as envie de dire à la jeunesse africaine en général juste dire à la jeunesse Gabonais c'est du monde aussi de croire en soi et de poursuivre ses rêves de travail rien de nous ne saura donner rien ne viendra par rêve ou bien par comment on dit déjà sur un plateau d'argent rien ne viendra à personne sur un plateau il faut travailler pour le mériter et tout donc voilà juste ça c'est pas un handicap non comme je vous l'ai dit pour moi il faut le répéter c'est pas un handicap c'est juste une question de Mélanie mais vous savez en fait l'être humain en général il a peur de ceux qui ne connait pas oui exactement c'est le fruit c'est les marques de l'ignorance justement c'est pourquoi cette ignorance a eu à des impacts négatifs sur nous en fait est-ce que ta situation ne va pas permettre de décomplexer justement les autres albinos de servir d'exemple à l'Afrique de montrer voilà un être qui est différent juste par la peau mais qui est intelligent qui a des projets qui a des rêves qui se bat comme tu le fais est-ce que toi c'est pas un exemple qui va décomplexer les autres j'espère bien j'espère bien que mon exemple servira d'exemple à d'autres personnes surtout d'albinos comme moi qui sont encore complexés par leur propre fardeau si je peux dire parce qu'il y a des gens qui pensent ça comme un fardeau il y a d'autres qui ont rencontré des albinos qui ne voulaient même pas être albinos alors c'est un fardeau pour moi et tout et tout en point du doigt j'ai pas de copine tu as dit tout à l'heure que l'albinos c'était le l'antithèse des races l'antithèse des races donc je pense que c'est très honorable l'albinos c'est justement quelqu'un qui est comme tout le monde qui assiste du problème de mélanine on est tous humains c'est juste question de mélanine et beaucoup ne connaissent pas ça et ne comprennent pas ça ton courage est tout à fait l'exemple est louable parce que là tu vas au devant du public mannequin c'est le spectacle artiste chanteur c'est du spectacle danseur ça fait encore toujours un public pour t'apprécier donc tu vas à la rencontre du public et tu n'as pas peur tu te montes tel que tu es peut-être que tu vas te déshabiller tu vas te montrer nu etc c'est très beau ça je trouve bravo pour ce courage là merci merci bonne continuation merci beaucoup chris maintenant le mot de la fin t'écoutons le mot de la fin qu'est-ce que tu as envie de dire à la jeunesse africaine à l'expression à la belle déjà je remercie la chaîne de m'avoir invité c'est très gentil il y avait besoin de ça pour essayer de m'exprimer et faire passer le message à tout le monde et je veux rajouter ensuite je te donne un petit conseil à la jeunesse gabonaise de croire en soi et de ne pas écouter les préjugés de les séparer son cœur et poursuivre ses rêves voilà et si les parents s'opposent qu'on continue quand même ou qu'on négocie de manière à continuer on négocie comme toi j'ai quand même négocié j'ai quand même négocié un peu mon père m'a dit et le bac et fais ce que je veux après mais je suis salue justement parce qu'en Afrique on a besoin de la force de tout le monde bien sûr on a besoin de la force des petits des grands des jeunes des plus âgés etc des albinos des gens moins clairs des gens très foncés on a besoin de tout le monde d'accord mais merci Christ d'être passé et de nous présenter votre aspect côté décomplexé de ce que vous êtes et nous nous applaudissons que chacun assume ce qu'il est etc c'est pas un handicap surtout tu l'as répété plusieurs fois il l'a retourné pour moi c'est pas un handicap c'est même une grâce je dirais très bien oui parce que si c'était à le faire je ne voudrais pas hésiter ah super super félicitations voilà merci Christ d'être passé chers téléspectateurs je pense que comme nous vous êtes séduits d'entendre ces garçons là donner son ressenti qui encourage à tout le monde qui fait comprendre ce qu'il est et à l'accepter tel qu'il est à accepter tout le monde quelle que soit la couleur de la peau parce que là je parle de couleur c'est pas une maladie couleur de la peau merci beaucoup d'avoir suivi cette deuxième partie et une petite pause avant de passer à la dernière partie nous terminons chers téléspectateurs par la dernière partie merci Fisako de rester pour assister à cette dernière partie merci et nous allons commencer par la chronique de Soule Soule cet après-midi j'ai choisi d'inviter nos téléspectateurs à apprendre à apprécier les petites gens habituellement ce sont les gens talentueux les gens riches les gens puissants à qui on fait souvent on déroule le tapis rouge qui ont fait on accorde les meilleures places et on n'apprécie pas les petites gens qui sont ces petites gens ce sont ces voisins qui ont des qualités morales mais qui vivent un peu dans l'anonymement qui agissent pour le grand groupe mais dans l'anonymement et souvent on ne veut pas les apprécier on veut quand on les regarde quand on les voit parfois même on détourne le regard pour ne pas avoir à leur devoir quoi que ce soit mais en fait c'est le désintéressement avec les petites gens c'est la compassion c'est la pureté et grâce à leurs gestes ils rendent l'air plus respirable ils rendent nos espaces plus fréquentables ils rendent la cohésion ils favorisent la cohésion sociale ils nous aident ils ont un sourire contagieux mais que nous n'apprécions pas souvent et il faut donc qu'on apprenne à les apprécier à les remarquer à l'être un peu reconnaissant à leur endroit voilà donc pour le début de cette réflexion une invitation à être un peu reconnaissant à l'endroit de ces petites gens c'est une façon de valoriser justement je crois par l'expression ces gens là parce que ce sont les gens de l'ombre mais qui constituent le moteur de l'économie je voudrais rappeler avant qu'on ne continue qu'on a estimé que la dernière fois nous ne sommes pas rentrés dans les détails il y a des téléspectateurs qui sont sûrement restés pour nous entendre aller plus loin dans l'analyse mais c'est vrai moi je me demande qu'est-ce qui justifie ça est-ce que c'est l'homme maintenant qui est devenu un but de sa personne ou bien les valeurs ont changé quand on est riche quand on est vu quand on est sous les faisceaux des sports les gens qui sont dans l'obscurité dans l'ombre qui sont mal perçus oui c'est le sort des héros anonymes ce sont des de grands acteurs dans la société ce sont de grands travailleurs au niveau des activités ils font ils font ils font de grandes choses mais qu'on ne remarque pas qu'on ne remarque pas pour qu'une assemblée soit réussie il faut que ces petites gens se la passent d'abord tout à fait pour que même la journée soit belle il faut que ces petites gens se passent rendre l'air plus respirable mais rendre le nourri plus propre la maison vivable la maison vivable et donc par habitude une habitude perverse on ne s'en rend pas compte on donne la primauté aux gens puissants aux gens talentueux aux gens parfois que les médias aident à mettre au devant des scènes à être populaire à être populaire des enfants à la limite de petites gens ce serait une antiphrase c'est ça ce serait une antiphrase c'est de grandes c'est de grandes âmes voilà on devrait dire des travailleurs de l'ombre voilà des travailleurs de l'ombre c'est des héros solitaires de grands héros oui tout à fait petites gens c'est pas de l'ironie mais c'est une antiphrase voilà tout à fait en fait c'est de grands hommes et leurs souris leurs puretés sont contagieux quand ils vous sourient c'est avec une certaine puretie et leur courage parce qu'ils travaillent à des heures indues quand nous dormons quand nous ne sommes pas là quand on arrive par exemple dans les grandes surfaces c'est la lumière ça sent bon ça sent bon les étalages sont les étalages sont rangs on prend son caddie on charge on rentre mais en oubliant ceux qui à 5h du matin sont passés nettoyés ceux qui ont dépoussiéré ceux qui rangent ils sont partout dans le domaine agricole je pense à ces vieilles mamans qui nous aident à manger le bon manioc que nous apprécions le piment le piment tous ces produits qui ne sont pas gorgés de pesticides comme dans les agricultures intensives font de bonnes choses de très belles choses de très bonnes choses moi j'ai envie de dire je vais quand même aller à l'extrême en disant que ces personnes qui travaillent dans nos maisons et puis qui connaissent notre intimité d'ailleurs parce que nous ne sommes pas là ils ont la clé de notre maison et nous sommes nous sommes absents mais ils sont là en permanence et la moitié de la journée ils connaissent les recoins de nos maisons pas où les souris passent etc ils connaissent ce que nous portons en dessous de la ceinture mais ils sont quand même là donc et nous ne nous rendons pas compte justement de l'importance et ne serait-ce que pour cette raison parce qu'ils rentrent dans notre intimité sans le voir sans le vouloir nous les faisons entrer dans notre intimité et donc ces personnes méritent grand respect tout à fait c'est la même chose pour ceux qui balayent les rues ceux qui ramassent les ordures mais ce sont tous ces gens-là qui sont ça devait être les premiers à être remuner la preuve c'est que lorsqu'il y a des mauvaises odeurs nous ne pourrons plus vivre parce que quand on s'en teste ce qu'ils font par travail appréciable les rues propres que nous voyons cette société bon c'est pas de la pub mais ils font du très bon travail tout à fait et on devrait les récompenser beaucoup mieux que ce qu'ils peuvent avoir tout à fait donc respecter tout le monde penser que la société est constituée par toutes sortes de métiers de professions d'individus qui travaillent dans au sud de tout le monde ou qui travaillent mais de manière inconnue comme tu l'as dit les héros ils sont dans l'ombre ils sont dans l'ombre ils se cachent même parfois ils ne veulent pas ils ne veulent pas mais ils font du travail sans crier vous avez vu ce que je vous offre non ils sont là avec beaucoup d'humilité ils font partie des maillons de la chaîne est-ce que nous devons justement comprendre que lorsqu'un maillon de la chaîne est absent la chaîne ne peut pas fonctionner donc nous négligeons justement ces maillons de la chaîne ou peut-être parce qu'ils sont dans l'ombre et parce que comme nous venons de le dire ils sont des héros de l'ombre et nous devons vraiment prendre conscience de ça et puis réhabiliter ce qui doit être prendre conscience des héros de l'ombre et réhabiliter ces gens-là apprendre à embrasser les petitesses voilà apprendre à embrasser les petitesses à respecter les petitesses et les compter parmi nous et les compter parmi nous merci soulé Anastasi et on sent on va terminer par toi Anastasi je vais parler du fait que nous les femmes on nous a interdit maintenant d'allaiter nos enfants en public c'est un problème qui a défrayé la chronique en occident parce qu'il y a des suédoises qui voulaient donner le sein à leur enfant dans un transport en commun et ça a fait un tollé et je ne comprends pas la raison pour laquelle on n'a plus le droit n'est-ce pas de nourrir son enfant quel que soit le lieu quel que soit le moment et je suis indignée de voir que ce comportement se répand dans le monde entier et qu'en Afrique aussi des femmes ont honte des jeunes femmes ont honte de donner le sein à leur enfant moi je suis surprise on n'a plus le droit réaction réaction populaire ou bien législation non pas législation réaction populaire c'est une gangrène populaire qui fait que maintenant sous prétexte qu'on se croit moderne on n'a pas envie de donner le sein à son enfant même il y a des personnes qui dans les maisons ne le feront pas alors à plus fort raison en public l'enfant a bon braillé on ne s'en occupe pas si le biberon n'est pas là on ne donne pas le sein parce qu'on est dehors alors que c'est des espèces de névrose même à la limite chez les femmes parce que la peur ou la honte d'assumer convenablement son rôle de maire il faut reconnaître que là il y a une chute il y a un problème c'est une véritable chute moi je pense que c'est comme le disait un de nos anciens invités il y a peut-être un changement de paradigme est-ce que justement c'est pas parce que je l'ai dit la dernière fois est-ce que parce que les saints n'ont pas changé de statut saint c'est compris comme organe qui permet d'allaiter l'enfant mais si aujourd'hui il y a un petit souci le sein est devenu objet sexuel est-ce que les femmes en donnant leur sein à leur bébé à leur enfant ne se sentent pas peut-être dénudées dans ce cas là il y a une espèce on peut dénoncer un égoïsme ou une quoi un égoïsme de la part de la fonction érogène elle est secondaire elle vient après tout à fait on en a fait un organe un lieu érogène mais en réalité sa première fonction c'est l'allaitement mais pourquoi pourquoi il devrait même c'est l'allaitement pourquoi il va changer de statut et pourquoi ne pas garder les deux statuts parce que ce statut d'origine c'est justement d'allaiter l'enfant est-ce que tu n'as pas constaté est-ce que tu n'as pas constaté qu'il y a beaucoup de femmes qui ne donnent plus le sein à leur enfant ou bien qui limitent la durée de l'allaitement c'est-à-dire ah oui trois mois ça suffira largement la peur de l'affaissement non trois mois ça suffira largement parce qu'ils ont entendu dire quand on n'allait pas l'enfant on risque le cancer du sein merci pour le cancer pour cette fois-ci pour l'enfant mais justement c'est parce qu'elles ont peur du cancer d'autres qui se disent j'aurai pas de cancer je n'allaire pas du tout d'accord et je ne comprends pas maintenant et ceux qui veulent ceux qui veulent allaiter celles qui veulent plutôt allaiter finissent par s'interdire n'est-ce pas cet acte qui est noble n'est-ce pas en public elles se l'interdisent déjà elles se l'interdisent elles se l'interdisent déjà dans les maisons alors là on a besoin de corriger parce que justement c'est la suction là la suction exercée par la bouche du bébé qui prévient là le cancer justement qui prévient le cancer quand il n'y a pas ce jeu de suction mais elle court le risque au contraire d'avoir le cancer je ne sais pas si nos mamans ou nos grands-mères qui allaitaient les enfants parce que ma mère en a eu 7 elles n'avaient peut-être pas les plus ronds à l'époque elles n'ont pas eu les problèmes de cancer du sang du moment où le sang avait le rôle de donner le lait à l'enfant donc elles ont allaité les enfants jusqu'à ce que l'enfant marche et ait un an donc même parfois deux ans l'enfant courait il revenait moi j'ai vu les mamans au village l'enfant allait courir après il revenait encore prendre le sein donc je n'ai pas entendu que ces femmes avaient un problème de cancer du sein moi non ce n'est pas toujours ce n'est pas tant le problème du cancer du sein c'est vrai mais moi je pense qu'aujourd'hui les femmes elles-mêmes dans les maisons refusent peut-être d'abord dans les maisons de donner les seins aux enfants peut-être comme il l'a dit parce qu'il y a un certain moment si l'enfant cette situation à la longue peut faire que la femme qui prend ses seins comme des atouts devant les hommes a peur de les voir s'affaisser alors ça c'est déjà un problème des femmes et des hommes la femme vit ne vit pas pour elle-même mais elle vit pour le mari c'est non mais attention moi je pense qu'il y a une limite à ne pas dépasser c'est la même chose dans la rue la femme a honte de montrer ses seins parce qu'en donnant on voit ses seins et également les hommes peut-être qui regardent avec concupiscence une femme qui a l'air bon bah c'est ça qui dérange il y a un dérèglement il y a un dérèglement c'est pourquoi je parlais du névrose il y a un dérèglement moi je pense que le dérèglement est là comment est-ce que le cinéma qui dénude la femme aujourd'hui et qui en fait un objet sexuel va interdire qu'une maman donne le sein à son enfant et nous voyons partout des images il y a certaines cultures et certains pays où la prostitution est légalisée donc la prostitution ne choque personne de dénuder le corps de la femme à la télé ça ne choque personne mais une maman qui donne le sein à son enfant ça c'est choquant moi je trouve ça quand même qu'il y a quelque chose qui a un problème et l'autre problème c'est que si un homme pense que donner le sein à un enfant va altérer la poitrine de sa femme moi je pense qu'il y a un problème aujourd'hui si les seins sont devenus un objet de séduction c'est parce que telle femme ou tel homme n'est pas marié et qu'il laisse il veut montrer il veut en garder un objet de séduction pour séduire mais si on est marié et que les enfants sont les enfants du couple et que la mère la dame veut nourrir les enfants du monsieur où va se poser le problème puisque ce monsieur a vu cette dame lorsqu'elle était jeune avec sa poitrine et peut-être il s'est servi de cette poitrine il s'est servi du corps il faut apprendre à assumer l'effet du temps qu'à un moment les enfants vont arriver et que finalement c'est le rôle des seins qui s'affaissent c'est normal ça n'enlève rien à la féminité de la femme tout à fait ça c'est un homme qui le dit mais moi je pense aussi que c'est bien de le dire que ça n'enlève rien à la féminité de la femme et que justement cette beauté c'est en rapport avec l'action du temps sur le corps toute une harmonie n'est-ce pas du corps et de l'esprit et que justement la poitrine va s'affaisser mais autant qu'elle s'affaisse pour une bonne cause et puis en plus de ça ces femmes-là qui refusent de donner le sein en public qui refusent tout simplement de donner le sein à leur enfant ils lui donnent quoi ils donnent à l'enfant du lait de vache après il s'étonne qu'ils aient des comportements de taureau des comportements de taureau c'est normal il a pris du lait de vache aucun animal aucun animal ne donne le lait d'un autre animal sauf quand aucun bébé n'ira prendre le sein d'un autre animal aucun animal ne donne le lait d'un autre animal à son enfant pourquoi les humains le font c'est le seul animal qui va prendre le lait d'un autre animal donc chez les animaux ils ont une chaîne normale c'est une chaîne normale chez les animaux que ces enfants prennent leur sein vous l'avez dit les seins c'était justement pour donner la tétée c'était un organe qui n'avait pas de connotation érogène comme tu le dis mais aujourd'hui peut-être c'est le déracinement l'occidentalisation la mauvaise occidentalisation la mauvaise occidentalisation qui fait que comme les occidentaux les seins deviennent un objet sexuel et les femmes certaines femmes également jouent ce rôle-là de mettre des soutiens qui les mettent en valeur vraiment c'est peut-être les femmes ça commence par les femmes jusqu'au jour où les implants ma mère vendue à des manières industrielles ont créé des problèmes mais c'est poussé tellement loin que les femmes vont se faire mettre des implants pour vous dire qu'on a tellement changé et ça a créé des problèmes ça a créé justement ça a provoqué le cancer des seins chez certaines femmes quelle indécence vraiment justement de voir qu'il y en a qui en usent ou qui en abusent les jeunes quelle noblesse quelle intimité vraiment et c'est justement cette déshumanisation ça devrait même rendre jaloux les hommes parce que même le geste d'avoir son enfant sur sa poitrine c'est ça qui créait justement le lien c'est très noble mais aujourd'hui le fait que l'enfant est mis dans son berceau et qu'il n'est même pas tenu par ses parents parce que c'est ce geste qui fait l'humanité et qui garde la chaleur avec la mère mais non on a un objet froid c'est la tétine du vibron qui est en plastique et puis que l'enfant doit prendre et comment s'étonner aujourd'hui que l'enfant n'ait même pas il n'ait pas de sentiment pour la mère parce que justement il n'y a même pas eu ce contact physique qui est naturel et qui est en même temps spirituel entre le contact entre l'enfant et sa mère qui fait que justement il peut partir il va revenir ça a été dans nos traditions que l'enfant ne peut pas oublier le sein qu'il a tété oui exact donc maintenant s'il n'a jamais tété ce sein mais il va vite l'oublier parce qu'il n'y a jamais ce contact il est le propriétaire du sein voilà et le sein est le propriétaire et la propriétaire du sein il va jamais il va jamais se souvenir de ça vous dites que vous dites que l'enfant c'est le propriétaire du sein non non l'enfant non l'enfant n'est jamais le propriétaire du sein parce que j'ai cru comprendre qu'il pouvait y avoir plusieurs c'est le prolongement c'est le prolongement du cordon ombilical calme après la naissance le lien avec la mère c'est le sein mais j'ai cru comprendre qu'elle disait plusieurs utilisations mais bien sûr justement plusieurs utilisations qu'est-ce que vous voulez dire non moi je vais dire que la première utilisation c'est celle d'allaiter l'enfant oui j'ai pas envie de dire que l'enfant le propriétaire du sein parce que le propriétaire du sein c'est le corps c'est la mère qui est le propriétaire de son sein mais elle est propriétaire de ce sein mais celui ou celle qui doit s'en servir le bénéficiaire c'est l'enfant elle avait dit le premier bénéficiaire voilà il n'y a pas de deuxième bénéficiaire non moi j'ai dit le bénéficiaire le deuxième bénéficiaire c'est un squatter c'est un usurpateur c'est un usurpateur c'est un intrus voilà un usurpateur un intrus moi je suis très satisfaite du fait que c'est un homme n'est ce pas qui parle de cette situation qui me préoccupe un homme aussi un homme qui parle deux hommes oui deux hommes qui parlent de cette situation qui me préoccupe dans la mesure où dans la mesure où je pense qu'aucune femme n'a le droit d'avoir honte d'allaiter son enfant parfaitement parfaitement et les hommes doivent laisser les femmes donner le sein aux enfants sans voir oui mais ça n'a pas sa première fonction c'est pas la fonction hérurgienne voilà exactement nous sommes d'accord là dessus chers téléspectateurs nous terminons par ce débat que nous avons voulu la dernière fois assez court et voilà ce qui voulait avoir plus d'informations vous avez eu nos points de vue sur le sein je voudrais d'abord vous dire qu'on a commencé par il n'y a pas de petite querelle à mode empateba et nous avons reçu madame le vaillant pisako ici Anastasie et ensuite nous avons dans la deuxième partie reçu Chris qui nous a parlé de sa passion du mannequinat et nous avons terminé par nos deux rubriques qu'on a enrichies et qui ont été très intéressantes et qui vous ont appris beaucoup de choses j'espère sur le respect qu'il faut avoir à l'égard des femmes qui allaitent leurs enfants à la maison au sein et dans la rue en public mais également de respecter tout le monde y compris les travailleurs de l'ombre chers téléspectateurs merci d'avoir été avec nous Anastasie Pisako merci Innocente merci Paul merci Paul merci beaucoup nous vous donnons un rendez-vous à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501